Il faut qu'on soit plein 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 il faut pas que faut pas qu'on se dise c'est bon il ya un projet qui a réussi à émerger c'est fait si on veut que quand que les modèles se transforment profondément en fait il faut qu'on soit on soit des milliers à pouvoir monter des projets comme ça marion schnor directrice de la cité de l'agriculture à marseille la cité de la grille est née d'un constat c'est qu'il y avait énormément d'acteurs qui travaillaient sur les champs de l'agriculture et de l'alimentation durable à marseille mais qu'ils n'étaient pas forcément en lien et donc il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient qui nécessitaient beaucoup d'énergie mais que finalement les sujets n'étaient pas forcément mis à l'agenda politique la deuxième deuxième constat c'est qu'il y avait un cloisonnement total entre le monde des producteurs et le monde des consommateurs et donc il fallait potentiellement ouvrir un lieu en ville pour pouvoir répondre aux questions dans un contexte aussi où il y avait de plus en plus de questionnements par rapport à ce qu'on mangeait comment c'était produit etc aujourd'hui on revient à quelque chose on se rend compte qu'en fait il y avait une sorte de boîte noire j'aime bien dire ça entre justement le producteur et le consommateur on sait plus qui fait quoi comment avec quel produit ni si c'est resté sur le territoire aussi on a fait le tour du monde pour avoir son steak dans l'assiette et typiquement nous ce qu'on mange ici donc sur le territoire marseillais on a l'essentiel de la production sur la métropole marseillaise 90% qui part dans les pays du nord parce qu'ils payent mieux parce qu'ils payent plus rapidement parce que les conditions logistiques sont top et nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on mange ce qui vient d'Espagne et d'Italie ou du Maroc c'est quand même un peu hallucinant sachant que du coup c'est des milliers de camions qui font qu'ils transportent les mêmes aliments les mêmes catégories d'aliments dans un sens et dans l'autre l'objectif c'était que tous toutes les activités soient chapeautées sous l'ombrelle de l'association et en fait on s'est rendu compte en montant les projets que le restaurant devait avoir un statut propre à savoir une SARL sinon on dépassait un certain seuil de chiffre d'affaires et l'association était d'office requalifié à l'impôt sur les sociétés donc il a fallu créer l'association et une SARL qui est liée à l'ASSO l'objectif c'est de transformer les modèles agricoles et alimentaires pour les rendre plus durables il y avait beaucoup beaucoup de choses à transformer à changer qu'on n'y arriverait pas en juste en disant qu'il fallait le faire donc il faut on a voulu développer une expertise pour comprendre vraiment ce qui se passait sur le territoire donc les projets c'est quoi c'est de la production agricole à travers une micro ferme donc pour comprendre ce qui se passe au niveau du foncier de l'accès à l'eau à l'électricité de la production des variétés tout ça on a dû la prendre sur le tas ensuite la partie restauration pour transformer la production de la micro ferme et l'appareil avoir un restaurant comme un restaurateur lambda donc professionnel c'est à dire quelles sont les galères de logistique d'approvisionnement de coûts de charges de tout et derrière un travail sur la valorisation des déchets issus du restaurant pour les réinsérer dans la culture on a un jeu de sensibilisation qui permet aussi de pouvoir et c'est de comprendre à son niveau comment on peut essayer de changer les choses on fait de l'accompagnement aux porteurs de projets et aux acteurs de la ville pour essayer de promouvoir aussi des villes qui soient plus vertes et plus durable et on travaille sur l'accessibilité alimentaire à travers un marché de producteurs quand on organise dans le 15e arrondissement de merseille qui est identifié comme un désert alimentaire urbain le plus compliqué c'est le démarrage c'est à dire que c'est quand personne nous fait confiance il ya beaucoup de projets qui se montent et tant qu'on n'a pas les premiers fonds c'est on rame on va passer pour des grands utopistes une fois qu'on a un premier financement puis un deuxième puis un troisième en fait là l'action elle s'ancre d'elle-même donc le plus compliqué en fait c'est d'avoir c'est justement ses premiers fonds donc il faut pas hésiter à aller vers des bourses type déclic jeunes à la fondation de france donc c'est pour les moins de 30 ans et pas forcément pour le financement lui-même mais c'est en fait pour avoir pour montrer aux autres financeurs derrière qu'il ya des gens qui nous font confiance il ya beaucoup de projets qui se montent quelque part il ya beaucoup de projets qui se qui se cassent la gueule tout simplement sur 100 projets qui fait un sur 100 idées il va peut-être y avoir trois concrétisations donc nous pendant longtemps on a été dans ces 100 enfin dans ces 100 projets qui n'existaient pas réellement et c'est au moment où il ya eu lieu les gens pu venir pousser une porte rentrer ou venir sur le lieu de production ou venir au marché ou en fait comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose de tangible de concret que là ça a déclenché en effet boule de neige quand les gens ont pu justement passer cette première porte ou enfin ouvrir la porte il ya eu un il ya eu un changement radical de dépositionnement